Pour le volume, effectivement, on a déjà un certain nombre de téléchargements. On vise un million de téléchargements pour la fin de l'année. C'est le premier point. On a également, bien entendu, des concurrents. C'est un signe de vitalité du marché. Le e-tourisme est le plus gros marché. La plus grosse part de marché, c'est le e-tourisme. Même si on est une micro-niche du e-tourisme, pour l'instant, l'effet d'échelle fait qu'on reste sur un marché assez intéressant. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut faire descendre le prix plus bas ou manipuler, etc. En fait, ce prix qui descend dans les applications, bien entendu, rien que par les contraintes des mobiles, on n'est pas en permanence relié au réseau pour, à chaque stick d'horloge, faire descendre le prix. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la transaction, tout est vérifié. On s'assure que le prix est le bon. On est nous-mêmes passerelle de paiement, en fait, et derrière, en fait, on prend le paiement, mais bien entendu, on passe par des prestataires qui, eux, sont vérifiés. Donc, ça s'appelle le PCI DSS, les normes à respecter. Pour le reconcevoir vers Elastroom, on a un peu dû défricher certains terrains, et notamment, par exemple, on est des, pratiquement ce qu'on peut appeler des ayatollahs, du test d'application. Donc, c'est un domaine où, par exemple, tester une application mobile, notamment fonctionnellement, etc., c'est toujours un défi. Alors, je ne parle pas des tests fonctionnels sur Android, où, vu la segmentation, les différentes tailles d'écran, etc., s'assurer que le rendu d'une application soit identique sur tous les écrans, c'est un défi en soi. Mais même au-delà de ça, même au-delà de ça, il y a des défis vraiment sur l'automatisation des tests et s'assurer qu'on produit une application de qualité en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada